Aujourd'hui, Tesla Model 3, quel modèle de Tesla Model 3 ? Celle-là qui a deux moteurs, qui est 4'4 et qui a long range et qui fait à peu près 450 chevaux. On va aller faire un petit tour, on va voir. Cette voiture, ce qu'elle a comme particularité, c'est qu'elle a un grand écran de commande. Et pas de bruit. Et pas de bruit. Donc, c'est une voiture en full électrique. Et du coup, ce qui est très agréable, c'est que quand on relâche la pédale d'accélérateur, tout de suite, elle freine sur le frein moteur et elle se recharge en même temps. C'est trop bien, ça ! Oui. On a une autonomie avec 80% de batterie d'environ 350 km. 450. Et donc, si on veut la charger à 100% pour gagner encore quelques kilomètres en plus, on arrive aux alentours de 450 km d'autonomie, en particulier quand il fait bon, comme maintenant. Donc, ça permet quand même de rayonner très agréablement. Et puis, avec l'installation des panneaux solaires à la maison, on ne peut presque plus jamais aller la recharger ou aller à la pompe à essence. Ça, c'est quand même très, très agréable aussi. Mais, Pablo, pour partir en vacances, ce qui est bien, vous avez le réseau Tesla qui est pas mal. Ça, c'est très agréable, c'est assez efficace. Il indique automatiquement quelles sont les possibilités pour s'arrêter et recharger. Il choisit, il propose lui-même, en fait, il optimise lui-même le trajet. Oui. Donc, et quand on s'arrête, au début, moi, ça me faisait un peu peur avant d'avoir une Tesla. Mais finalement, ce sont des pauses qui durent 20 minutes, une demi-heure. Et souvent, c'est dans un petit hôtel régional. Donc, il y a un endroit pour s'arrêter, pour prendre un café, pour faire une pause agréable, je dirais. Ça, c'est vraiment très chouette, en fait. C'est un mode de conduite très agréable. Quelles sont encore tes questions, Martin ? Combien de kilomètres elle a ? Alors, cette voiture, je l'ai rachetée quand elle avait 180 000 km. Et maintenant, on va continuer ce qu'il y a de l'autre. Je regarde. Alors, si on veut qu'on puisse regarder plus à l'aise, on met l'autopilote en route. Donc, elle est chère, comme ça, elle connaît toute seule, tu vois. Elle suit des bandes, elle accélère, elle freine toute seule. Donc, elle a 204 000 km déjà. Et ici, l'écran devient un peu bleu, parce qu'il dit « Hey, là, il faut que tu tiennes ton volant ». Oui. Ça, tu connais déjà ? Oui, sinon, elle est punie. Je ne peux plus utiliser de l'autopilote. Oui, exactement. Voilà, qu'est-ce que tu as encore comme autre question, Martin ? Est-ce qu'elle a perdu en efficacité de frein ? Pas du tout. Non, non. Pas encore. Ça, c'est génial. Et en fait, l'autonomie qu'elle donne, c'est l'autonomie réelle. Donc, il n'y a pas, jusqu'à présent, de surprise, tu vois. Je dis « Mon Dieu, je pensais que j'avais 200 km d'autonomie, mais en fait, il me reste 130 km. » Ça, ça n'a pas arrivé. Et ce qui est déjà arrivé, c'est, par exemple, qu'on soit, tu vois, un peu à court de courant pour atteindre à l'approché de Borne, ou bien pour rentrer à la maison. Et du coup, il dit « Ah ben voilà, pour pouvoir rentrer jusqu'à telle distance sans charger, vous roulez à 110, par exemple, tu vois. » Ou il te limite, il te dit la vitesse maximum à laquelle tu peux rouler pour avoir l'autonomie requise. Donc ça, c'est très agréable, là. Très bien. Et quoi d'autre, encore comme question, Martin ? Et si tu avais un point positif et un point négatif ? Donc le point positif pour moi, c'est le confort de conduite, la souplesse du moteur, et les ressources d'accélération, mais vraiment phénoménales, pour pouvoir faire des manœuvres, pour pouvoir dépasser. Il n'y a pas d'hésitation, quoi. C'est vraiment, on sait qu'on peut y aller, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Et en fait, à ma plus grande surprise, je conduis aussi, comment est-ce que je dirais, beaucoup moins vite avec la Tesla qu'avec mes voitures précédentes. Parce qu'en fait, il y a cette notion plus présente de je consomme de l'électricité, c'est l'électricité que je produis. Là où, je dirais, quand je conduisais une voiture thermique, je me disais, ben voilà, quand j'aurai épuisé mon plein, je ferai le plein. Mais sans trop me poser la question de ce combien je consommais. Tandis qu'ici, ben j'ai de conscience, je crois que je sais que ça se marrait directement sur l'autonomie de la voiture. Ouais. Et puis aussi, enfin, c'est une manière de conduire différemment. C'est le plaisir de la voiture sur tout seul, etc. Il ne faut pas changer de vitesse. Et donc, cette accélération, elle est aussi fulgurante au démarrage qu'à 100 ou même un peu plus vite sur l'autoroute. Si tout d'un coup, il faut dépasser, la puissance est là. Et alors, un point négatif, tu demandais. Oui. Un point négatif, c'est quelques petits détails comme par exemple la gestion des essuie-glaces. Ils viennent de faire une mise à jour qui déjà vraiment apporte une nette amélioration. Donc, jusqu'à présent, sinon je devais appuyer sur le bouton ici. Et puis, j'avais une commande manuelle au niveau du tableau de bord pour choisir la vitesse des essuie-glaces. Au moins de mettre en automatique. En automatique, comme c'était une détection par image, la chine de l'ascenseur, ce n'est pas du tout bien ajusté par rapport au niveau de l'autoroute. Maintenant, quand on appuie, on peut décider de nouveau avec la petite molette. quand on s'est bien brouillé, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de ti. Je l'utilise très peu. Ça va aller bien. Mais sinon, je trouve qu'il y a vraiment une voiture très agréable aussi à la place dans le coffre. Parce qu'il y a ce bac. À la fois, il y a une espèce de planche qui fait que le coffre est de plein pied. Et puis, c'est facile de prendre et de retirer tout le fer. Et puis, pour replier les fièvres. Et puis, je peux replier les sièges et vraiment mettre des grands objets dedans. Donc, c'est extrêmement pratique. Tu vois que sur l'autoroute, elle est très agréable aussi. Et le fait de pouvoir activer le pilote automatique, c'est aussi super, en fait. En particulier dans les embouteillages. C'est vraiment le top. Parce que du coup, on peut être tout relax. C'est la voiture qui gère, qui accélère, qui avance, qui freine. Juste en gardant la main sur la pôlante. Bien sûr, de toute sécurité. Vous avez un point pour l'améliorer. Pour l'améliorer. Un peu d'insonorisation. Oui, parce que là, il y a le bruit du vent qu'on n'a pas très fort. On entend un petit peu. Je ne sais pas si vous l'entendrez à la caméra, mais voilà. Et donc, ça, c'est déjà amélioré dans la version suivante. Tu as l'air d'être bien au courant maintenant. On va encore tester la version suivante. Je n'ai pas de point de comparaison. C'est déjà amélioré. Alors, dans la version suivante, il y a d'autres petits challenges. Par exemple, les essuies, les clignoteurs qui sont volants, des choses comme ça. ont l'air d'être bien au courant maintenant. Mais donc, principalement, ce petit détail-là, mais je veux dire que c'est de l'ordre du détail. Il y a des voitures qui ont des ressources pareilles. et la péranque. Tu as combien de modes de conduite ? Alors, j'ai deux modes de conduite. Enfin, j'ai le mode autopilote qui peut être soit simplement, donc elle n'a pas l'option autopilote, c'est le mode de base, je dirais. que si je fais un clic au volant, elle va juste respecter la limitation de vitesse une seule. Et si je fais deux clics, elle peut le prendre la nouvelle porte, hop, elle active la direction en même temps, donc elle reste sur sa bande. Oui. Et si je veux sortir de ça, alors simplement je mets mon pignoteur pour activer. Je donne un petit coup de frein, un petit coup d'accélérateur. il va pouvoir désactiver le pilote automatique. Donc, sinon j'ai un mode normal, où il y a toute la puissance qui est disponible, et puis un mode confort qui rend l'accélération un petit peu plus souple, un peu moins vive, un peu moins directe. et ce mode confort s'active automatiquement aussi quand on limite la vitesse. Ce que j'ai beaucoup fait parce que sinon je ne me rendais pas compte de la vitesse à laquelle je voulais. et tu peux aussi créer si tes enfants conduisent et qu'ils ont l'application Tesla sur leur téléphone, tu peux aussi créer des profils. Oui. Donc, j'ai effectivement toute une série de profils pour chacun des enfants. Et là, tu peux leur limiter la vie. Ah ! Voilà. Et alors, ce qui est très pratique, du coup, c'est qu'ils ont accès à la voiture avec leur téléphone. Et donc, par exemple, quand on a, tu vois, par exemple, on a un spectacle et tout d'un coup, les enfants doivent venir chercher quelque chose dans la voiture ou bien déposer quelque chose dans la voiture sans qu'on puisse être nous disponibles. Ils ont accès à la voiture même s'ils n'ont pas une clé avec eux puisqu'ils peuvent le faire directement à leur téléphone. Ils pourraient décider ça fait que ça n'arrivera pas. Mais ils pourraient décider de se barrer avec aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Ici, on a, pour le trajet, la distance qu'on a parcouru, 18 kilomètres, la durée et puis le nombre de voies petit par kilomètre qu'on a consommé. Et là, elle était chargée à combien ? Donc, elle était chargée, il restait environ 300 kilomètres d'autonomie et il nous en reste 297, tu vois. Oui. Alors, tu es prêt pour une accélération ? Oui. Oui. Vous êtes collé au siège, quoi. Ça dure, parce qu'on a limité en limite de vitesse parce que sinon, on continuerait jusqu'à toujours. Il y a pire que ça. Oui. Voilà. vraiment une super voiture, je trouve. C'est très agréable à comme on dit. Et pour toute la famille. j'ai l'impression aussi que du coup, tu vois, même si on est un peu plus fatigué ou si, j'en dis parfois aussi pour des personnes plus âgées qui voient moins bien le fait d'avoir cette conduite assistée, c'est vraiment comme génial pour la sécurité. Oui. Même si bien sûr le pilote a été la première à se pousser. Et t'as combien de caméras sur cette boîte qui a tout une série de capteurs. Ça, c'est très bien. Et alors, il y a un mode, je ne sais pas combien il y en a, je pense qu'il y en a je ne sais pas. Si tu posais la question à Madeo, ils seraient sûr qu'ils ne te permettent de prendre une précision pour raconter tout à l'heure si tu veux. J'imagine qu'il doit y en avoir à peu près huit mais il y en a peut-être un peu plus. et ce qui est très bien, c'est qu'il y a un système où tu peux mettre une clé USB pour enregistrer en cas d'accident. Il se trouve dans la boîte à bureau. Les dernières images. Donc ça, c'est très, très bien. si tu veux faire une vidéo. C'est possible, c'est mal. C'est pas possible. Et alors, on peut la mettre dans notre sentinelle qui consomme évidemment un peu d'énergie mais qui fait que d'où elle filme ce qui se passe autour de la voiture quand elle est au parking. Alors un des autres avantages, Martin, auxquels je n'ai pu penser, c'est que en particulier en hiver quand il fait très froid ou en été quand il fait très chaud, tu peux te dire je vais partir dans cinq minutes avec son téléphone tu climatises déjà la voiture. Comme ça, quand tu arrives, elle est juste à bonne température. Ah oui. Et ça c'est quand même très agréable pour connaître. Ah oui, ça c'est très agréable. Très bien. Et comment est-ce que toi tu trouves le trajet d'être les sensations comme passagers? Bien. Oui. Oui. Et l'autopilote. Évidemment là, vous ne voyez pas l'écran à la caméra, mais le fait qu'il y ait les lignes de dessiner pour ça très sécurisant. il y a même les voitures de dessiner et il y a tout un tas de... Il y a un GPS qui est quand même très à jour. Absolument. C'est bien connecté aussi pour voir les employages. Oui, même que tu peux le programmer de ton application et qu'elle fasse où tu veux aller même si t'es à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et... Oui, c'est ça. C'est toutes sortes de petites nouveautés comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est bien avec ça? Il y a une multitude de petits détails comme ça qui font que... Oui. Si on est sur Internet. Ah oui. Mais alors ça, c'est quand on est à la veille. Quand on est à la veille. Oui. Donc, on peut, par exemple, quand on est à la recharge, on peut regarder un film sur Netflix pour le coup. Oui. Ça, c'est très chouette. Mais dans les encoteillages, ça ne touche pas parce que dès que tu couches, je les arrête. Bien, c'est effectivement grâce à ces caméras. La voiture repère un petit peu et anticipe toutes les voitures qui sont autour et les indique à l'écran. Et également, elle prévient mon cas de freinage. très souvent, je dirais qu'elle attire mon attention sur le risque que la voiture devant moi freine ou s'arrête et que éventuellement, moi, je l'ai oubliée ou je sois un peu distrait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui réduit significativement le risque d'accident. Ça, c'est clair. pour aller de brouser à... c'est moi. Oui. T'as une idée combien ? Mais donc, j'ai utilisé combien ? Tu vois, par exemple, ici, on roule depuis 30 minutes et la moyenne, malgré les accélérations très fortes qu'on a faites, les quelques accélérations, et descendu à 157 watts par kilomètre. Oh, ouais. Voilà. Et je vois, tu vois, le trajet précédent, j'étais aussi à 154. Voilà. Donc... Tu conduis fort, cool ? Non, même pas tellement, en fait. Je pense que si je conduisais cool, vraiment, je descendrais un peu plus bas. Ouais. La moyenne sur les 30 000 dernier kilomètre est à 170 000. 171 km watts par kilomètre. Ouais. En hiver, c'est un petit peu plus difficile à... il faut rouler un peu plus cool justement une fois avant... Mais après... Donc, tu vois... Tu peux vraiment utiliser la batterie jusqu'au dernier pourcent. C'est pas qu'il y a des pourcent qui sont... perdus. c'est un peu plus difficile. C'est bien, ça. Mais donc, moi, j'avais un petit peu d'appréhension au départ à passer d'un moteur thermique à une moteur électrique. Je pense que j'aurais bien de mal à revenir avec un moteur thermique. Ouais, bon. C'est tellement chouette. C'est un moteur grec qui est aussi très bien. Bon, alors, j'attends maintenant la voiture électrique décapotable. Tu sais que c'est Tesla, il y a eu un roadster. Un roadster. Ça, c'est plus une voiture de course, je crois. Ouais. Ce qui est assez génial aussi sur cette voiture, c'est le 4x4. Donc, quand même, les quelques fois où je me suis retrouvé dans des situations de devoir faire demi-tour, tu vois, dans la campagne, dans ton jardin, dans ton jardin, ou bien le jour du mariage où la voiture était restée dans la prairie alors qu'il n'avait plus toute la nuit et que c'était la boue complète, hop, elle est sortie, sans problème. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Avec des pneus juste dans l'eau. C'est incroyable. C'est assez génial et ça m'est arrivé de l'utiliser, de tester pour monter dans le bois. et elle monte, vraiment des trucs hyper raides. J'étais complètement étonné. Par contre, la garde au sol, elle n'est pas faite pour ça. Elle est très basse. Oui. D'ailleurs, pour nous mettre dedans, donc voilà, nous revenons à la maison, Martin, après ce petit essai de la Tesla Model 3 long range. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. A bientôt pour une prochaine aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada